Charline Vanhoenacker à l'Assemblée, une trentaine de députés, son médecin, infirmier, infirmière, ils ont repris la blouse blanche et le chemin de l'hôpital. Oui, le moment est grave, mais il produit un nouveau miracle, Nicolas, je vais dire du bien des députés. Pour une fois, qui se rend utile ? On leur reproche souvent d'être coupés de la réalité. Là, ils vont pouvoir constater le lendemain matin les conséquences de ce qu'ils ont voté la veille après-midi. En plus, après 36 heures de garde, ils peuvent vaquer à la routine, c'est-à-dire aller faire une sieste dans l'hémicycle. Il y a un mois, la politique, c'était off of cards, aujourd'hui, c'est Grey's Anatomy. Alors, sur 577 députés, une trentaine fait partie du personnel soignant, ça fait plus de 5% de l'hémicycle. En France, les médecins, c'est à peine 0,33% de la population. Donc apparemment, quand on choisit sa spécialité en fac de médecine, il y a un gynéco, hémato ou campagne électorale. Les députés médecins, on les reconnaît tout de suite. C'est les seuls qui t'invitent à entrer dans leur cabinet en disant « C'est à qui le tour ? Allez, votez pour moi. Venez avec moi. » Quant aux médecins qui sont députés, la République en marche, on les repère facilement parce qu'à la place de dire « dites 33 », ils demandent « dites 49-3 ». Et Agnès Buzyn, me direz-vous ? Ah bah écoutez, elle se repose un peu. D'abord médecin, puis ministre, puis candidate à Paris, puis redevenir médecin. Je ne veux pas savoir dans quel état est son conseiller d'orientation. Le plus dur pour les élus tout bib, ça va être si des patients les reconnaissent et les interpellent. Et vous avez fait quoi pour les stocks de masques ? Écoutez, demandez à votre député. Moi, je suis médecin. Mais c'est vous, mon député ? Oui, bah demandez à votre médecin, parce que moi je suis député. Ah zut, je me suis fait gauler. Alors, une fois qu'on a fait le choix de la politique, c'est très difficile de revenir à la médecine. En ce moment, c'est un choc. Mettez-vous à leur place pour un élu se faire applaudir tous les soirs à 20h. Ils ne sont plus habitués. Si chacun reprenait son ancien métier pour soutenir l'économie. Gérard Larcher était vétérinaire. Bon, maintenant, ne lui confiez pas votre veau, sinon il va finir sous ce grébiche. Jean-Michel Blanquer pourrait faire du soutien scolaire, s'il ne faisait pas peur aux enfants. Et Jean-Luc Mélenchon, alors s'il devait reprendre son vrai boulot, je ne suis pas sûre qu'il serait ravi de retourner au Parti Socialiste. Alors, le ministre de l'Agriculture a dit que les gens en manque d'activité devaient aller aider dans les champs. Maintenant, quand Didier Guillaume arrive au Conseil des ministres, il a de la boue sur les mocassins. Chaque politique a un talent, voilà. Les médecins soignent les gens, les agriculteurs aident les paysans, les élus du Rassemblement National font la police aux frontières. Et chacun peut enfin être utile à la nation.